... Cher Jean-Marie Rouard, nous sommes très heureux dans le cadre des rencontres du Café Historique et des rencontres organisées par la station Ozone et la librairie Mola de vous accueillir, de vous recevoir. Vous avez publié très récemment ce livre qui s'appelle « Mes révoltes ». Les rencontres du Café Historique s'occupent beaucoup d'histoire. L'histoire, c'est quelque chose qui vous connaît bien, que vous connaissez bien, qui vous a nourri, que vous avez nourri. Vous avez peut-être même eu l'audace d'inscrire votre nom dans l'histoire, dans l'histoire des affaires judiciaires notamment. Vous aurez l'occasion de nous le dire. Et puis l'histoire, vous l'avez connue presque dès le biberon, dès le plus jeune âge, en appartenant à une famille prestigieuse. Et vous racontez dans « Mes révoltes » vos souvenirs. Et la question que je voulais commencer par vous poser, c'est qu'il y a marqué en dessous « roman ». Et je voulais savoir si ce soir, c'est un personnage de fiction que nous recevions ou un authentique personnage bien vivant. – Eh bien, tout d'abord, je me réjouis d'être ici, chez la librairie Mola, interrogé par vous, parce qu'être chez Mola, c'est un peu comme l'Académie française, c'est un peu une consécration pour un écrivain à Paris. Et c'est peut-être mon ambition, au fond. On croit que c'est toujours chez l'Académie. Non, c'est peut-être de venir à Bordeaux aujourd'hui, à la librairie Mola. C'est une de mes grandes ambitions. Écoutez, roman, je vais vous dire, pour moi, tout est roman. Tout est roman parce que, je ne sais pas si je suis un écrivain, mais en tout cas, certainement, je suis un romancier, quelqu'un dont toute la vie a été tournée vers l'idée du romanesque, romanesque dans ma vie, le plus tôt que j'ai commencé à rêver, c'est-à-dire très, très, très tôt, et j'espère ne jamais cesser, eh bien, je me voyais en héros de roman. J'essayais, je me disais, peut-être que je serais très malheureux, mais je préfère être très malheureux et vivre des choses intenses qu'être heureux d'une façon plate, morne, monotone, le train-train, voilà, les choses mornes. Non, je voulais une vie, au fond, une vie romantique. Je voulais une vie romantique où il se passe des choses, où on souffre, où on est amoureux, où on est plaqué par les femmes. D'ailleurs, ça, je dois dire, j'ai été gâté de ce point de vue-là. C'est vraiment... Et j'ai remarqué, j'ai été toujours plaqué pour des crétins. Je ne sais pas pourquoi, parce que les gens remarquables, en plus, j'aurais pu comprendre qu'on m'échange contre quelqu'un de remarquable, mais j'ai remarqué, c'était toujours des imbéciles. Et c'est un peu décevant, de la part des femmes. Enfin, ce n'est pas pour ça. Donc, la vie romanesque, la vie amoureuse, est une vie intensément romanesque, parce que rencontrer une femme, c'est vraiment le début d'un roman. Non, quelquefois, c'est un roman très court, quand elle vous plaque le lendemain ou quand elle décide de ne pas devenir une héroïne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'elle se refuse à vous. Ce qui arrive aussi. Et maintenant, avec l'Académie, on est rangé des voitures, si je puis dire. En tout cas... Mais, disons, le roman, c'est au cœur de mes rêves et c'est au cœur de ma vie. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce livre de souvenirs. Ce sont des souvenirs. Je l'ai intitulé romans parce que c'est parti d'une petite anecdote. Chez un éditeur, il y a deux ou trois ans, il y avait dans la liste des ouvrages que j'ai publiés, qui commencent à être assez nombreux, je crois qu'il y en a presque une trentaine, eh bien, il y avait une erreur de la secrétaire qui avait, devant la publication de mon discours d'entrée à l'Académie française, où j'avais été reçue par Hélène Cardencoz, avait inscrit le mot « roman ». Et ce n'est pas un roman, puisque c'est un discours. Et j'ai trouvé ça très amusant. L'éditeur voulait qu'on change. J'ai dit non, laissons-le. Parce que c'est vrai, mon entrée à l'Académie française était, pour moi, très romanesque. Et le jour où j'ai pénétré dans la salle des séances de l'Académie, je me suis pincé, je me suis retrouvé en face de Lévi-Strauss, de Jean d'Ormesson, d'Henri Troya, de Michel Léon, de tous ces hommes que j'avais admirés, moi qui avais raté mon bac de nombreuses fois. Je me disais, c'est fabuleux, c'est vraiment un roman. Et c'est ce caractère, si vous voulez, de ma vie qui m'a fait passer tantôt dans une chambre de bonne ou avec des relents de poissons frits dans le couloir, enfin, et puis pas d'argent, et puis ratons mon bac, ma petite amie qui me quittait, avec un crétin encore, vous voyez, dans toutes ces désillusions. Et puis, quelques années plus tard, me retrouvant au Figuero, avec un certain prestige attaché au Figuero et aux articles que j'écrivais, devenant l'ami de Jean d'Ormesson, me retrouvant chez les heureux du monde, chez les Agnelli en Corse, et puis ensuite, viré du Figuero. C'est-à-dire, cette vie en dents de scie, si vous voulez, m'a paru romanesque, voilà, romanesque, et d'ailleurs, même quand j'ai été élu à l'Académie française, Maurice Druon m'avait dit, maintenant que vous êtes élu, il ne vous arrivera plus rien. J'ai dit, zut, alors, je m'en avais éclaté, mais il se trompait, parce que, quelques mois plus tard, j'étais viré du Figuero à cause de l'affaire Omar Haddad, et j'étais traduit, j'ai eu un procès, j'étais très lourdement condamné par la 17ème chambre, et tout ça, je ne veux pas dire que je m'en réjouissais devant des juges qui me disaient, j'ai honte pour vous, enfin, qui me traitaient très, très mal, maître Kiegemane, qui m'appelait le petit marquis et qui ironisait sur moi, non, parce que j'aimais ça, non pas par masochisme, mais parce que c'était une vie intense, une vie intense, être dans un tribunal, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais je ne vous le conseille pas, vraiment, mais c'est très intéressant parce qu'on voit comment être traité comme si on n'était rien, on est subitement une chose, on cesse d'être un être humain qui rêve, qui aime, qui a une existence pour être vraiment un objet à la merci des juges, et cette expérience humaine, c'est ce que j'aime dans le roman, c'est que ça, c'est vraiment des moments très intenses de l'expérience humaine, et d'ailleurs, dans ce film, je raconte également une expérience humaine qui aurait pu très mal se terminer, et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur cette question de la destinée. C'est un moment, j'étais dans l'île de Samos, en Grèce, donc je vivais dans un petit monastère, et un jour, dans un taxi, j'allais à la ville principale, et il y avait un grand ravin à côté de la route, et bizarrement, le chauffeur de taxi, devant une voiture qui arrivait en sens inverse, dans un virage, s'est jeté dans mes bras, a lâché le volant, et la voiture s'est précipitée dans le vide. Alors je me suis dit, c'est terminé, fin du roman, fin de tout, et mystérieusement, la voiture s'est accrochée à un petit arbuste après quatre tonneaux, et je me suis retrouvé debout sur le chauffeur de taxi, et je me suis extrait de la voiture par, bien sûr, par brise qui était brisée. et là, je me suis dit, mais vraiment, c'est un miracle, c'est un miracle. Eh bien, c'est ce caractère miraculeux de l'existence qui, à mon avis, est de toutes les existences. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que si vraiment, on essaie de réfléchir sur nos existences, on se rend compte que ce n'est pas un hasard. Ce qui nous arrive, c'est quelque chose de presque déterminé à l'avance, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai fréquenté énormément de voyantes. Je suis allé, je ne voudrais peut-être pas vous le dire, vous n'allez pas me prendre au sérieux, mais des voyantes, des faiseuses d'horoscopes, des... Non, et j'ai vraiment trouvé quelquefois quelque chose de... Justement, j'ai aimé jouer avec ma vie. Et un jour, d'ailleurs, j'étais à Salvador de Baya, vous savez, et on avait un voyage invité par un éditeur et on nous avait fait faire notre horoscope par une voyante de condomblé. Le condomblé, c'est une femme qui jette des coquillages et qui lit votre avis dans les coquillages. Et c'était l'époque où je me présentais à l'académie, on se moquait beaucoup de moi, parce que je me suis présenté plusieurs fois à l'académie. Et elle jette ses coquillages et devant... Tous les gens qui étaient là, elle dit... Oh ! Bien sûr, en portugais, mais on traduit immédiatement. Je vous vois au milieu de 40 perroquets verts. Alors, cette anecdote, d'ailleurs, a été répétée par Jean Dormeson quand il m'a reçu, quand il m'a remis mon épée à l'académie française. Il a évoqué cet épisode des 40 perroquets verts. Eh bien, vous voyez, c'est un... Je dois dire, c'est quelque chose quand vous rêvez, quand vous aimez le roman, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous n'êtes jamais satisfait. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. C'est quelque chose de permanent. À chaque fois, à chaque épisode de votre vie, vous vous dites, vous cherchez à poursuivre le romanesque et étrangement, je crois que la vie est bien faite puisque vous êtes toujours, quand vous cherchez le romanesque, eh bien, la vie vous l'apporte toujours. Même si peut-être vous ne l'attendiez pas parce que dans ce livre, vous avez des pages très, très belles sur votre enfance et on découvre finalement un enfant plutôt malheureux, plutôt inquiet. est-ce que vous voulez nous en parler un peu de cette enfance ? C'est vrai. D'abord, j'étais muet. Je ne parlais pas. J'aurais beaucoup de mal à venir ici parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne parlais pas. J'étais très, très timide. J'étais vraiment complètement ravagé par la timidité avec les femmes, les jeunes filles. Je n'osais pas leur prendre la main. Je n'osais pas leur parler. C'était atroce. Et donc, j'étais à la fois, je dis, je cumulais beaucoup d'inconvénients. À la fois, je révérais les études. Moi, j'avais envie d'être normalien, d'être quelqu'un comme Alain Juppé, vous voyez, c'est un ami éminent, comme Jean-Dormeçon, des gens comme ça. Et j'étais complètement nul en classe. C'était effroyable. Mais un jour, j'ai eu une surprise. C'était il y a 4 ou 5 ans. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, voulez-vous présider notre association des surdoués à Strasbourg ? Alors, je crois que c'était une blague. C'était Gonzague Saint-Bré, que c'était Jean-Dormeçon qui faisait une blague. Pas du tout. Alors, j'ai dit, mais je n'ai jamais été surdoué. J'étais simplement nul. Je dis, mais alors, c'est ce que je disais. Les surdoués disent toujours ça. Ils disent toujours qu'ils sont nuls, mais pas du tout. Ah, à Strasbourg ! Vous vous imaginez devant une assemblée comme la vôtre ? D'ailleurs, je suis parmi vous, il y a sûrement, j'imagine, beaucoup de surdoués. Et je disais, mais non, c'était que des génies. Moi, je disais, mais je ne suis pas du tout un surdoué. J'étais simplement nul. On dit tous ça. Mais on était surdoués. Eux acceptaient. Voilà. Alors, évidemment, ça ne m'était pas très utile après l'académie de savoir qu'on a été surdoués. Mais néanmoins, c'est pour vous dire dans quel état j'étais. J'étais en fait asocial. J'étais asocial. Je ne pouvais pas m'insérer au fond dans ce système scolaire. J'étais à côté du système scolaire. Et alors, c'était plus compliqué parce que mes parents m'ont abandonné pendant quelques années auprès de gens merveilleux qui étaient des pêcheurs de l'île de Noirmoutier. Je suis resté 4 ans dans l'île de Noirmoutier face à la mer, qui était une plage magnifique et des gens adorables où il n'y avait pas ni eau, ni gaz, ni électricité. Enfin, c'était absolument idyllique. À la fois, c'était très triste parce que j'étais sans mes parents. J'avais le sentiment d'être abandonné, d'être le petit pousset. Vous voyez, quand on me racontait les histoires des petits poussets, je me disais, mais c'est moi. Alors, peut-être que déjà, ça a été le début du romanesque, d'autant plus qu'il y avait une vieille grand-mère qui était là, une femme, bien entendu, on s'éclairait à la bougie, et qui, le soir, me racontait des histoires épouvantables, des guerres de Vendée, vous savez, il y avait des atrocités dans les guerres de Vendée, et des histoires de marins, de cachalots, enfin, voilà. Et ça me faisait rêver, et je rêvais, et il me semble que c'est le début, là, du romanesque, parce qu'au fond, le roman qu'on se construit, on le construit pour échapper au malheur. Je crois que c'est une nécessité. On a envie de construire quelque chose, parce que pourquoi est-ce que tant de gens éprouvent ce besoin de créer quelque chose, que ce soit de peindre, que ce soit de faire de la sculpture ou de la musique ? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se perdre ? Et je crois que c'est pour réagir d'une certaine façon à un sentiment de malheur, et c'est pour s'exprimer, c'est pour s'exprimer. Et c'est peut-être là qu'est venue, en effet, cette mélancolie, qui est venue mon désir de m'endivrer de roman. Et puis ensuite, c'est vrai, avec ma mère, nous écoutions dans un petit appartement à Paris, parce qu'on était complètement fauchés de chez les amis, où il n'y avait que des gens très, très riches. Mon grand-père était très riche, il y avait plusieurs coraux. Ma grand-tante, il y avait 17 manets sur les murs. Elle était très riche, et nous, on leur voyait des fléchettes sur les manets. C'était épouvantable. Donc, et moi, il se trouve que j'étais dans un complètement fauché, et que j'étais dans une chambre de bonne, comme je l'ai dit, qui sentait le poisson frit. Et donc, ce décalage a sans doute encore accentué cette idée d'évasion, cette idée d'évasion et ce sentiment, peut-être, d'injustice sociale. Et ça, je crois que c'est très important en matière littéraire, et c'est un peu ce que j'ai découvert dans ce livre, c'est que la littérature est une réponse à l'injustice. Mais pas seulement sur le plan judiciaire, on en parlera peut-être, dans l'affaire Omar Haddad ou d'autres affaires dont je me suis occupé, contre les compagnies métrolières ou dans l'affaire Gabriel Russier, mais il y a une autre forme d'injustice qui est le sentiment que notre être n'est pas compris, que nous éprouvons tout ce sentiment que nous avons chaque jour. Nous avons chaque jour des blessures. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi, mais enfin, chaque jour, on sent que les amis ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait qu'ils soient, que nos enfants, nos parents, on éprouve sans cesse des souffrances, ne serait-ce que de voir vieillir ses parents. Et ces souffrances, étrangement, personne ne les voit. Nous sommes les seuls à les éprouver. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la littérature, c'est que la littérature, elle, rend justice à ce sentiment d'injustice que nous éprouvons. Et il me semble que, justement, par rapport à la société qui égalise tout le monde, qui met tout le monde sur le même plan, qui ne va pas à la recherche de l'être profond, la littérature donne la parole à tous ces êtres qui ne l'ont pas. Et si nous recherchons ce que nous recherchons dans la littérature, c'est parents de ce que nous recherchons d'une certaine façon dans la religion. Dans la religion aussi, on essaie de trouver une réponse, justement, à l'être que nous sommes et à trouver une espérance. Et bien sûr, dans l'amour. Je crois que l'amour, c'est aussi profondément la recherche d'une espérance. Eh bien, la littérature conjugue les deux. La littérature, c'est aussi une forme d'espérance. Et à travers les livres que nous lisons, quand on lit, par exemple, un livre merveilleux qui est Boules de Suif de Maupassant, eh bien, Maupassant rend justice à cette jeune femme qui est prostituée, qui va être obligée de se prostituer parce qu'autour d'elle, on a besoin de... Vous savez, c'est au moment de la guerre de 70. Eh bien, la société fait pression sur elle. La société qui la méprise fait en même temps pression sur elle pour qu'elle cède devant les exigences d'un officier allemand. Eh bien, ce qu'il y a de merveilleux dans ce livre, c'est à la fois ce comportement de cette jeune femme qui est réprouvée, en fait, et en même temps, la compassion de Maupassant qui essaie de nous expliquer à quel point l'individu est seul face à la société et à quel point cette société ne comprend pas à fond notre être profond. Je crois que c'est ce vieux combat entre Créon et Antigone. Eh bien, la littérature représente Antigone et c'est en cela qu'elle nous est nécessaire parce qu'elle est réparatrice de ce sentiment d'injustice que nous éprouvons chaque jour. Vous disiez, la littérature donne la parole. il y a une anecdote qui est assez jolie quant au sortir de l'adolescence, vous vous rencontrez, vous êtes à un repas et où vous vous lancez parce que vous avez lu toute votre enfance, toute votre jeunesse, vous l'avez passé à lire et vous avez raconté tout, 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 plein d'anecdotes littéraires. Et voilà. Oui, ça, c'était avec Ferdinand Béguin. Ferdinand Béguin, c'était un homme, il faut s'imaginer, c'était le grand sucrier, vous savez, le sucre Béguin 16. Et c'était le beau-père de Jean d'Hormeçon. Et un jour, je suis invité en Corse à un déjeuner, donc, avec cet homme très impressionnant. Il avait des guêtres en France. Un homme, il avait, on va devoir, 90 ans, un homme extrêmement méprisant, hautain. Et j'étais doublément impressionné d'être invité dans cette maison, une espèce de château au bord de la mer, extraordinaire. Et il avait non seulement Ferdinand Béguin, et en plus, j'endorme son, vous voyez. Donc, j'imagine, j'y vais, je me dis comment je me mets, qu'est-ce que je mets, comment je m'habille. C'était épouvantable. Des drames, quand on a, même à 30 ans, j'étais encore un adolescent attardé. et puis, je vais au déjeuner, il y avait une grande table, il y avait une vingtaine de personnes autour de cette table, et comme je vous l'ai dit, j'étais très timide, donc je ne dis pas un mot. Et puis, à un moment, je me dis quand même, je fais l'erreur d'un imbécile, il faut que je parle, et je me mets à parler, et je me mets à parler des écrivains que j'aime. alors, je ne sais plus, Michel Léon, Driella Rochelle, Montaigne, enfin bon, et puis, tout le monde se tait, il faut bien m'écouter. Avant, je continue, je me dis, ah, j'étais inespéré, je me dis, c'est formidable, je suis écouté, peut-être même admiré, enfin, on ne se souvient jamais, tout est possible. Je continue à parler, et alors, j'aligne les noms, Tolstoy, Dossievski, Balzac, et tout le monde continue à m'écouter, et bon, et d'un seul coup, dans un silence de mort, le vieux patriarche s'exclame, il me dit, jeune homme, est-ce que par hasard, il y a un livre que vous n'avez pas lu ? Alors là, c'était l'effondrement, tout le monde a rigolé, je me suis retrouvé ridicule, mais en même temps, j'en parle dans ce livre, je me dis, c'est une bonne expérience, une expérience cuisante, d'après tout, il n'y a pas mort d'homme, c'était vrai que c'était humiliant, et que j'étais ridicule, finalement, d'avoir ce propos inadapté dans un dîner, on n'exprime pas toute sa culture de bazar, comme ça, dans une assemblée, à un déjeuner, mais en même temps, c'était ma vérité, voilà, je me suis dit, au fond, ce que j'ai dit en parlant de tous ces livres que j'avais lus, je m'exprimais, j'exprimais ma vérité, en fond, il me semble que si je devais me définir, eh bien, il faudrait me définir par tous ces écrivains que j'ai adorés, pour lesquels que j'ai lu avec tellement d'enthousiasme, qui m'ont marqué et qui m'ont permis de m'évader et peut-être même, je vais faire un peu de pathos, de me sauver la vie, voilà, tous ces écrivains m'ont sauvé la vie et j'espère qu'avec mes livres, je ne sais pas que ce sauverait quelques vies, mais en tout cas, j'aiderai quelques personnes à vivre. En tous les cas, la littérature, c'est la grande affaire de votre vie, vous avez très tôt voulu devenir écrivain et puis les hasards de la vie vont vous amener à faire du journalisme très tôt, puisque je crois que vous rentrez au Figaro, vous êtes jeune homme, est-ce que, d'une certaine façon, le journaliste que vous avez été vous a confirmé dans cette perspective que vous serez un jour un écrivain et un romancier ? C'est-à-dire, vous savez, j'avais tout raté. Il n'y avait plus qu'une seule solution, devenir journaliste. Parce que, dans la vie, quand vous faites des erreurs, immédiatement, vous êtes corrigé parce que vous avez un patron qui vient vous engueuler, il y a quelque chose. Quand vous dites... Dans le journalisme, quand vous dites n'importe quoi, personne ne vous corrige. C'est ça qui est extraordinaire. À moins, alors, si, peut-être, chez les journalistes économiques, quand ils disent une grosse erreur sur l'augmentation du SMIC, là, 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 maintenant, il y a une sanction. Mais vous avez remarqué les journalistes littéraires, les journalistes artistiques, vous avez remarqué quelquefois, ils disent des choses énormes. Jamais il n'y a... D'ailleurs, très souvent, j'avais remarqué, je le raconte dans mon livre, que quand un journaliste politique faisait une grossière erreur et montrait qu'il était vraiment proche de la débilité, on disait, il n'y a qu'une seule solution, on va le verser au service artistique. Parce que là, il n'y avait pas de problème. Vous voyez, quand vous parlez de la peinture contemporaine, vous pouvez dire beaucoup de choses. Il n'y avait personne pour venir vous corriger. Donc je plaisante un peu, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que, ayant eu du mal à avoir mon bac, parce que je l'ai présenté quasiment cinq fois, ne répétez pas à Hélène Carradon-Cos, parce qu'à l'Académie, on croit que je suis normalien, mais ayant eu beaucoup de difficultés, j'ai raté ma première année de droit, j'ai raté ma première année de lettres. Mais à 20 ans, j'avais écrit un roman dans lequel j'espérais beaucoup. Je l'avais donné à 13 éditeurs. Ma mère, qui l'avait tapé à la machine, m'avait dit « Je n'ai jamais lu un roman aussi merveilleux. C'est le plus beau roman que j'ai jamais lu. » C'était une mère merveilleuse. Imaginez bien. C'est extraordinaire. Mais les éditeurs n'ont pas été tout de suite à vie, puisque j'ai eu 13 refus. Et 13 refus, et à ce moment-là, j'étais dans la faculté de droit. Et comme je n'avais aucune chance qu'il soit publié, et les éditeurs, en l'occurrence, ont eu bien raison, parce que c'était en plus un mauvais livre. C'était un livre qui n'était pas abouti. J'avais distribué mon manuscrit. Et un jour, au cours d'un exercice de travaux appliqués, j'avais fait une dissertation en droit, et le professeur rentre dans une rage. Il commence à me dire « Votre devoir est nul. Vous n'avez rien compris. » Alors moi, je l'acceptais, comme d'habitude. J'avais l'habitude d'être très maltraité par les professeurs. « Votre devoir est nul. Vous n'avez rien compris. C'est à côté du sujet. » C'est toujours ce qu'on me disait. Vous êtes toujours à côté du sujet. Et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui se lève et qui dit « Monsieur, le professeur, vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. » Elle a lu le manuscrit. « Un jour, il sera à l'Académie française. » Et j'oublie cette histoire. Je ne sais pas. Ce n'est pas une blague. J'oublie cette histoire. Et puis, je suis élu. Et à ce moment-là, j'ai reçu la lettre d'un professeur de droit qui me dit « Il me semble que c'est vous dont il s'agissait, la jeune fille. » Et à ce moment-là, je me souviens d'affaire et nous avons déjeuné avec le professeur de droit et en nous disant « C'est merveilleux, cette prémonition de cette jeune fille. » Mais en effet, cette adolescence a été extrêmement dure. Et donc, le journalisme a été pour moi une libération parce qu'étrangement, comme je vous l'ai dit, je n'étais vraiment pas adapté à ce que je faisais au monde de l'université, au monde de la scolarité. Et étrangement, j'ai été parfaitement adapté au monde du journalisme parce qu'il fallait écrire et c'était beaucoup moins difficile de faire des articles qu'écrire un roman. Et surtout, je pouvais alimenter ma curiosité et voir tous les gens que j'avais envie de voir. Alors j'étais vraiment... C'était un boulimique. J'étais comme le jeune pâtissier dans la pâtisserie. C'était formidable. J'allais voir tous les gens que j'admiraient. J'allais les voir. Emmanuel Berle. Je voyais Malraux qui venait à l'hôtel Matignon. Je voyais Edgar Ford, tous ces grands hommes de la politique. Je voyais De Gaulle. J'ai même vu De Gaulle à Versailles. Et c'était une grande réception. Charbon d'Elmas. Charbon d'Elmas, bien sûr. Mais surtout De Gaulle. De Gaulle que j'admirais. Et je me souviens, un jour, il y avait au petit Trianon, il y avait une grande réception. Et je l'ai vu s'avancer vers moi. Alors c'était extraordinaire parce que c'était vraiment un mythe, un mythe vivant. Il avait les paupières bleu, blanc, rouge. J'avais remarqué, c'était tout à fait étonnant. Il va vers moi et je lui dis, va me parler. Extraordinaire. Et puis il est détourné. Il ne me n'avait pas parlé. Et j'étais très frustré parce que je l'avais bien aimé pouvoir parler avec le général de Gaulle. Enfin, je me suis rattrapé après avec d'autres présidents, notamment avec François Mitterrand, avec qui j'ai beaucoup parlé, avec tous ceux qui avaient en tout cas une inclination littéraire. Parce qu'avec d'autres, avec Giscard d'Estaing, ça s'est moins bien passé. Mais enfin, je l'ai déjà raconté et puis maintenant, on perd son âme. Mais c'est vrai que, en effet, à travers le journalisme, j'ai pu rencontrer énormément et enrichir, au fond, à la fois ma curiosité et mon sens du romanesque. Parce que la vie politique est vraiment quelque chose d'extraordinairement romanesque. La vie d'un Macron, de Mme Macron, c'est vraiment l'affaire Gabriel Rossier, mais au lieu de se terminer par le suicide et la prévation de liberté, c'est la présidence de la République. Vous voyez, donc la vie est quand même extraordinairement romanesque et particulièrement la vie politique où les choses sont peut-être plus intenses. Intenses parce que les risques sont plus grands, les ambitions sont vraiment très fortes et non ce journalisme. Je me suis trouvé, comment dirais-je, j'ai vu que ce n'était pas du tout la même chose que la littérature. Et je vais être un peu pédant parce que quand on a eu du mal à avoir son bac, après, on essaie, quand on est un autodidacte, on essaie de se faire un peu valoir. Eh bien, je comparerais avec ce que disait un philosophe qui s'appelait Brunjvik. Brunjvik disait « La philosophie inquiète, la science rassure ». Eh bien, je pourrais l'extrapoler et dire que la littérature inquiète et le journalisme me rassure parce que le journalisme se fait plus facilement. Ça vous donne des satisfactions immédiates. Vous faites un article, le lendemain, il passe, tout le monde vous appelle, toute votre famille vous fait des compliments, peut-être quelques autres personnes. Donc, c'est très immédiat. C'était vraiment un rapport immédiat avec la publication. Tu vois, ce qu'un livre, c'est pendant une longue période, un an, deux ans, trois ans, et a beaucoup de souffrance, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'investissement dans ce livre. Donc, d'avoir mené de front les deux, c'est à la fois le journalisme et la littérature, c'était ce qui me convenait. Et je dois dire, à aucun moment de ma vie, je me suis dit, le matin, je vais travailler. Je n'ai jamais eu le sentiment de travailler, que ce soit comme journaliste, que ce soit comme écrivain. J'avais le sentiment que c'était un privilège, un merveilleux privilège de pouvoir faire une vie de ses passions. Et c'est vraiment... Mais c'est quelque chose de très différent, je crois, que la littérature, vraiment, et c'est en cela qu'elle est peut-être plus importante, mais sûrement plus importante que moi. Je crois que j'aurais pu vivre sans être journaliste, mais je crois que je n'aurais pas pu vivre sans être écrivain. Il y a beaucoup de portraits que vous faites de personnages dans le monde du journalisme. Il y a un personnage qui revient de manière un peu obsessionnelle, pas jusque-là, mais qui revient très souvent et dont vous faites un portrait un peu à charge. c'est Raymond Aron qui, semble-t-il, vous a marqué, en tous les cas, vous a marqué. Oui, parce que c'est un grand personnage. C'est un grand personnage et quand je le voyais arriver au FIARO, j'avais le sentiment de voir un monument historique, la tour Eiffel en complet veston ou l'arc de Triomphe. on voyait arriver et donc j'étais, parce que j'ai cette faculté d'enthousiasme, vraiment, moi. Les grands hommes, je trouve ça formidable. Les grands hommes du passé, d'ailleurs, j'ai écrit sur Napoléon, sur le candidat de Bernice, sur le duc de Morny. J'aime les grands hommes. J'aime les grands hommes d'autres époques, les grands hommes de mon temps, les grands écrivains. Donc j'avais, c'était a priori une grande admiration pour lui. Mais évidemment, l'homme a pratiqué, mais vous savez, Proust l'a dit avant moi, il a dit, on ne peut pas accorder du génie à quelqu'un avec qui on a dîné la veille. J'ai pas dîné avec lui, mais lui, je l'ai fréquenté et c'est vrai que l'homme était terriblement vaniteux. Il y avait des tas de défauts, mais ce qui n'entache pas du tout, son talent littéraire, son œuvre, son courage, ses idées, c'est un homme tout à fait remarquable. Mais je l'ai connu dans certaines circonstances, évidemment, et puis, il se trouve que c'était un homme qui n'était absolument pas littéraire. C'était un homme à une grande intelligence, mais ce n'était pas du tout un homme littéraire, donc il ne pouvait pas me comprendre. Et nous avons eu un désaccord parce que je m'étais engagé dans un peu comme une sorte de Don Quichotte. Je m'étais attaqué contre les... Je m'étais attaqué aux compagnies pétrolières, aux Seven Sisters. Vous imaginez, au Figaro, un jeune journaliste de 30 ans qui veut faire un bras de fer avec les plus importantes compagnies pétrolières. Vous imaginez la folie qu'il faut y avoir. Il faut vraiment être un écrivain. Et justement, c'est ce qu'il disait. Il disait que je n'étais pas quelqu'un de sérieux, que j'étais un romancier qui rêvait. Donc nous avons eu une querelle terrible et que Jean d'Ormesson a dû arbitrer. Vous imaginez Jean d'Ormesson qui était incapable de prendre une décision, qui était un homme merveilleux, mais qui était arbitre entre nous et qui me disait tout le temps « Tu ne peux quand même pas me dire que Raymond Haron est un imbécile. » Je disais « Mais non, en effet. Sous-entendu, c'était moi l'imbécile. » Mais j'avais raison. Et d'ailleurs, j'ai eu raison contre Raymond Haron qui voulait à tout prix essayer de m'empêcher de publier cet article. Et finalement, les compagnies pétrolières ont été condamnées très lourdement. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Alors évidemment, ça m'a, disons, j'en ai tiré peut-être quelque satisfaction de vanité de me dire que j'avais raison contre Raymond Haron dans cette affaire. Mais il y a pire. C'est qu'après est arrivé Robert Ersan au Fiaro. Et là, j'ai vu ce grand homme et d'ailleurs Jean d'Ormeçon également. J'ai vu à quel point il manquait d'humanité. Il manquait de cœur parce que Robert Ersan a décidé de mettre à la porte 130 journalistes. Vous vous rendez compte dans une rédaction de 220 personnes, c'était beaucoup. Et bien, ça ne faisait ni chaud ni froid. Et c'est pour ça c'était très intéressant pour moi d'observer en dehors des souffrances que j'éprouvais parce que moi je trouvais que c'était monstrueux d'accepter ce départ de tous ces journalistes qui n'avaient pas des mérités. Et je me disais c'est quand même étonnant ces grands hommes, c'est étonnant de les observer et de voir d'une certaine façon leur égoïsme et leur inhumanité. Et comme j'étais le témoin de ces événements, je les ai rapportés. mais ce n'est pas par un désir de revanche, de vengeance, pas du tout, pas du tout. Vous savez, quand on écrit, au fond, on écrit la vision qu'on a eu des choses et on essaie de donner à ces choses au fond leur vérité, de leur restituer leur vérité mais ce n'est pas dans une optique de... Je crois que c'est vraiment vouloir essayer de transformer cette matière de ce qu'on a vécu, cette matière périssable, cette matière souvent un peu médiocre, essayer de la transcender et de lui donner une existence et c'est pour ça que je fais beaucoup de portraits dans ce livre et peut-être à la fois pour le lecteur que ce soit une source d'amusement, de plaisir, de réflexion et de donner à ces instants une forme d'éternité. Pour moi, l'art, c'est donner à des moments qui, quelquefois, peuvent apparaître comme... qui vont forcément passer. Eh bien, leur donner cette forme d'éternité qu'apporte la littérature ou la peinture ou... Vous remarquerez quand vous voyez le tableau de Manet l'Olympia et quand vous voyez cette femme merveilleuse avec ce chat et vous vous dites cette jeune femme, elle va vieillir, elle n'aura plus cette beauté, elle ne sera plus... Voilà. Et en même temps, Manet lui a donné à cette beauté une éternité. Eh bien, je crois que pour le roman, l'écrivain, c'est la même chose. Il essaie de donner à ses expériences une forme... Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, c'est à vous de me le dire, au lecteur de me le dire, mais j'ai essayé à travers tous ces personnages que j'ai rencontrés, que ce soit Raymond Aron, Jean-Dormeçon et beaucoup d'autres qui sont moins connus, j'ai essayé de faire leur portrait, de les comprendre sans pour autant me donner le bon rôle. Je crois qu'à aucun moment je ne me donne le bon rôle. Au contraire, je monte toutes mes limites. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de dire que je... disons, de me vanter, et non, au contraire, j'essaie de saisir justement ce drame humain et c'est vrai, une vie, c'est une permanente tragédie avec des moments intenses et des moments beaucoup moins intenses. Non, et puis ça témoigne surtout de votre esprit de liberté, c'est-à-dire de ne pas hésiter à souligner les points qui peuvent être parfois en défaveur, mais sans jamais, sans une once de méchanceté et toujours avec cette curiosité pour la matière humaine. La littérature est-elle, c'est le sujet de... C'était un peu le sujet de la conférence ce soir, de cette rencontre. La littérature est-elle une voie pour la justice ? C'est en tous les cas une voie que vous avez choisie à plusieurs moments dans votre vie de prendre, de prendre fait et cause pour des affaires judiciaires. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ? Oui, il me semble que la littérature et particulièrement en France, il y a un lien très mystérieux entre la littérature, les écrivains et la justice. Alors, d'où ça vient ? Alors, est-ce que ça vient de nos origines chrétiennes ? Il me semble qu'il y a quand même un procès à l'origine du Christ. Il y a un procès. Il y a Ponce-Pilate. Il y a des juges. Il y a une condamnation. Et il y a une injustice. Et il me semble qu'on soit catholique ou pas. On est forcément... Si on est français, on est forcément un peu chrétien. Ça n'empêche pas qu'on soit en plus juif, protestant. Enfin, protestant, on est forcément chrétien. Mais musulmans, vous voyez ? Je crois que la France nous a imprégnés, parce qu'il y a quand même une imprégnation de 20 siècles, si vous voulez, à la fois de guerre de religion, mais surtout une imprégnation par l'éducation, par les monuments, par les prénoms. par les prénoms, on est en permanence reliés au christianisme. Et donc, il me semble que cette injustice première du Christ nous a marqués. Et les écrivains, au fond, vous savez, c'était Michelet qui disait que le roman, la naissance du roman, c'était une Bible laïcisée, qu'il n'y avait au fond qu'un seul roman qui partait de la Bible et qu'ensuite, on avait, les romanciers, notamment au 18e, mais surtout au 19e, ont laïcisé, finalement, la Bible. Ils ont remplacé Dieu par l'auteur qui prend la place. Et il me semble que ça, c'est important. Et il y a, entre la littérature et l'idée de justice, en France, quelque chose qu'il y a peut-être moins dans d'autres pays, peut-être en Allemagne, moins en Italie, même si des écrivains, bien sûr, défendent la justice. Je crois qu'en général, ce lien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la défense de la loi naturelle contre la loi sociale. La défense de la loi naturelle, c'est-à-dire, quand vous lisez l'Évangile, c'est vraiment la loi naturelle. On pourrait dire que nous sommes, forcément, nous n'avons pas, disons, il faut dire que c'était très difficile, mais nous ne sommes pas fidèles à l'Évangile. L'Évangile, nous le trahissons chaque jour. Parce que l'Évangile, c'est la loi naturelle. C'est vraiment... Et regardez, comment Jésus se comporte avec les prostituées, avec un certain nombre de choses. C'est le pardon en permanence. C'est l'amour. Bon, on n'est pas dans une société qui est complètement dans l'amour. Et je crois que nous en éprouvons une frustration, cette frustration qui fait que, devant la société, devant sa rigueur, devant ses... Elle commande énormément, cette société. elle est extrêmement rigoriste. Elle condamne très facilement. Eh bien, je crois que cette... La littérature occupe justement ce contrepoison. Ce contrepoison. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'écrivains se sont mobilisés devant des injustices qui pouvaient être des injustices judiciaires, mais des injustices en général. toute l'œuvre de Balzac, au fond, il défend chaque personnage et défendu. On a l'impression que l'écrivain est l'avocat. Il est l'avocat de Madame de Morceau dans Le Lise dans la Vallée. Il est l'avocat du colonel Chabert. Il est l'avocat de... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est... Il est même l'avocat de Rubin Pré. Vous voyez ? Même dans leur faiblesse. Je crois que le rôle de l'écrivain, c'est au fond de défendre les aspirations de ces héros. Et ces aspirations de ces héros, ce sont les aspirations d'un être qui souffre, qui aspire et il veut réaliser des rêves. Il n'y parvient pas. Et c'est la source du grand injustice. Mais sur le plan judiciaire, ça s'est traduit bien sûr sur le plan judiciaire puisque vous avez eu des gens comme Voltaire, Voltaire qui était admirable dans sa défense, du Chevalier de la Barre, de Syrveine, de Calas. Vraiment, c'est un homme qui a été extraordinaire, qui n'a pas des risques. Énorme. Mais vous avez également, on pourrait dire que Victor Hugo s'est beaucoup battu. Balzac s'est battu pour le notaire Pétel qui a finalement qui a été condamné à mort. Et puis, bien sûr, il y a eu Zola, mais on pourrait dire Mauryac. Il y a énormément d'écrivains qui ont pris fait des causes, qui ont essayé de réparer des injustices. Et dans la mesure où j'étais... J'avais les moyens de le faire. J'étais journaliste. Je ne voulais pas passer mon temps comme journaliste à traiter de choses secondaires, futiles, ou à faire des commentaires sur la politique. J'avais fait beaucoup de commentaires sur la politique, mais je trouvais que c'était stérile. Je pensais beaucoup plus intéressant de prendre un cas, et ça a été le cas de Gabriel Rossier, que j'ai défendu le premier, d'ailleurs, dans le Fiaro, ou de Omar Haddad, où j'étais également le premier à écrire un livre sur lui, d'essayer de prendre un cas, pas une cause générale, pas la faim dans le monde, pas la pauvreté dans le monde, mais un cas précis pour essayer d'aboutir et de le défendre. Voilà, ça m'a paru être la noblesse du journaliste, et j'en avais les moyens. Voilà, j'en avais les moyens. À partir du moment où vous êtes dans un journal, vous avez la possibilité d'écrire des articles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous accomplir et de sentir que le journaliste, à ce moment-là, devient vraiment utile. C'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et essayer de faire un peu de bien si on peut. Voilà, si on peut. Mais, vous savez, beaucoup de gens, j'ai vu dans les affaires, notamment dans l'affaire Maradate, où j'ai été suivi quand même par beaucoup d'écrivains que j'avais sollicité pour créer un comité de défense, beaucoup de gens étaient prêts à me soutenir. Voilà. Mais après, c'est vrai, à s'engager plus profondément, à prendre des coups, ils avaient moins envie, puisque je peux comprendre. Mais vraiment, le lien entre littérature et justice me paraît être ancré très en profondeur. Je crois que c'est vraiment, si nous lisons des livres, c'est parce que nous sommes au fond de nous-mêmes épris de justice, et qu'à travers les livres que nous lisons, eh bien, nous essayons de réparer un peu l'injustice du monde. Et si de ce qu'il disait, la beauté sauve à le monde, eh bien, je crois que c'est ce qu'il voulait signifier, qu'à travers la littérature, eh bien, il y a la beauté. Et c'est cette beauté qui nous aide à vivre. La littérature, je voudrais vous citer un peu sur la fin. Et vous finissez votre livre sur l'affaire Omar Haddad, enfin, sur les... Est-ce que c'est une affaire qui va durer quand même pour vous quelques années ? 26 ans, mais qui va arriver à son épilogue, puisque le 19 mai, la commission de révision va prendre une décision et va sans doute transmettre la cour de révision, ce qui nous amène. Ça fera 27 ans. L'affaire elle-même a commencé deux ans avant mon livre, c'est-à-dire, ça fait 28 ans. Et j'imagine que cette fois-ci, Omar Haddad sera innocenté. Et vous avez eu l'intuition dès le départ dès le moment où vous lisez dans un article de presse cette histoire, qu'il y avait là quelque chose dont il fallait se saisir ? Tout de suite, j'ai senti, je me suis dit, vraiment, j'ai eu cette intuition vraiment implacable qu'il était innocent et que sans avoir connu à ce moment-là le dossier. Après, j'ai approfondi dans le dossier. Mais parce que je me suis dit, quelqu'un qui est en train de mourir ne va pas se mettre à faire des phrases. Moi, je fais des phrases parce que je ne suis pas en train de mourir. En tout cas, j'ai un petit sursis. Mais quand vous allez mourir, vous n'allez pas vous mettre à écrire des phrases avec des apostrophes. Et aller les écrire à s'y mettre dans une cave, à s'y mettre une cave dans l'obscurité. C'est absurde. Ça ne tient pas debout. D'autant plus que ce n'est pas faisable. Vraiment, je ne dois pas reprendre les choses à la légère. Mais il faut plonger son doigt dans sa blessure et inscrire. Mais ça fait beaucoup de mots. Parce que deux fois, Omar, Mathieu, puis Omar, Math, ça fait beaucoup de mots. Surtout dans l'obscurité parce que c'est impossible de plonger son doigt donc ce qui m'a effaré dans ce procès, c'est qu'on ait pu croire que c'était elle qui avait fait cette inscription. Elle n'a jamais pu la faire. Elle n'était pas dans l'état de la faire parce que quand on voit les photos du cadavre que j'ai vues, elle est dans un état avec le foie perforé, un traumatisme crânien. Elle ne peut pas le faire. Mais elle ne pouvait pas le faire en plus parce que c'est impossible de plonger le doigt. Donc dès le départ, j'ai eu le sentiment que c'était une erreur judiciaire et pas seulement une erreur judiciaire, c'était il y avait une volonté d'accabler ce malheureux Zomar pour des tas de raisons. J'étais condamné. Pour ça, je ne veux pas encore risquer une deuxième condamnation. Mais et plus j'ai étudié parce qu'avant de décrire le livre, j'ai été enquêté, bien entendu. J'avais fait pour Bernard de Fallois qui avait demandé un livre. Et à chaque fois, j'ai vu à quel point cet homme était innocent et à quel point il était victime de l'injustice. Donc j'ai créé un comité de défense. Je me suis remué un peu. Mais en même temps, vous savez, j'ai eu beaucoup de coups, beaucoup d'humiliation. Mais ce n'était pas très grave parce que par rapport à ce que cet homme avait vécu, c'était une petite chose au fond. Et ça me permettait là aussi de rentrer dans un... Vous savez, Romain Garry disait « J'ai mal chez les autres ». Je crois qu'un écrivain, c'est ce qui lui permet de nourrir ses livres, c'est justement d'être en prise directe avec le malheur des autres. Et là, j'avais vraiment en face de moi un très grand malheur. Est-ce qu'une vie d'écrivain, finalement, c'est une somme de révolte ? Je crois que si on ne se révoltait pas, on n'écrirait pas. Parce qu'il me semble que ce qui vous... La motivation profonde, c'est de ne pas être satisfait. Si vous êtes très content de ce que vous êtes, que vous trouvez très beau, très intelligent, un homme plein de séduction, si vous êtes bien dans la société, vous trouvez la société merveilleuse, bien que j'ai un ami qui était d'un peu dans cette perspective de trouver la société merveilleuse. Ce qui n'empêche qu'il écrivait quand même. Non, je pense que c'est la révolte. Je dirais, le sentiment, ce qui est chez moi le plus fort, c'est le sentiment de l'indignation. Je ne veux pas dire que j'ai une indignation chaque jour, mais presque. Une indignation, le sentiment que vraiment, il y a un malheur qui existe, il y a un malheur affreux, il y a... Bon, et si ce n'est pas un malheur local, national, personnel, c'est un malheur dans le monde. Il y a toujours quelque chose d'atroce dans le monde. Donc, ce sentiment de l'indignation, je crois que c'est le moteur de l'écrivain qui veut donner aux autres, au fond, des antidotes pour supporter la vie. Parce que la vie, si on la voit d'une façon terre-à-terre, si on ne lui donne pas des éléments d'espérance, elle est atroce. Donc, réellement, je crois que, à l'origine de toute œuvre d'art, il y a une indignation et une révolte. C'est peut-être une belle conclusion que celle-ci. Il y en a une autre qui est ce que vous écrivez à la fin de votre livre, mais la littérature elle-même ne représente-t-elle pas cette vaste géographie à travers laquelle je tentais de décrypter le message de tant d'âmes sœurs et d'elle-même n'exprime-t-elle pas une réparation de toutes les formes d'injustice ? L'injustice, c'est cet obstacle mystérieux placé sur le chemin d'une existence ordinaire et qui, soudain, en perturbant son cours, enrichit sa trajectoire. Je vois que le repasse. Il est peut-être temps de mettre fin brièvement à cet exposé. Merci.